Bonjour Anthony Fondocchi, vous êtes Travel Manager chez Sciences Po Paris et Marianne et Stéphane, vous êtes Account Manager pour FCM Travel France. Bienvenue à tous les deux à l'Hôtel Cube Paris, hôtel qui, je le rappelle, accueille autant de la clientèle loisir qu'à faire. Anthony, concrètement, qu'est-ce qui vous a amené à travailler avec FCM Travel France ? Tout simplement par la qualité de l'offre qu'ils proposent. Je m'explique. Sciences Po est soumise aux règles de la commande publique, de ce fait on doit respecter des règles très encadrées, dont les critères d'attribution. Donc avec le groupe projet, on a décidé de confier le marché à l'agence qui obtiendra la meilleure note avec un critère sur la qualité pondérée à 70% et sur le prix à 30%. C'est assez atypique sur le marché puisque la qualité est plutôt fixée à 60%, voire 50-50 avec le prix. Moi-même j'ai pu voir des appels d'offres où le prix était supérieur à la qualité. On pense que c'est une erreur côté Sciences Po parce que derrière le prix se cachent en réalité les frais de transaction uniquement et ses frais de transaction grosso modo à l'année c'est 5%. La réelle source d'économie se cache derrière la qualité et la mise à disposition par exemple d'outils de retarification ou d'agents expérimentés. Un billet qui est réservé initialement à 5 000 euros et qui est finalement émis à 4 000 euros, elle est là à l'économie et pas forcément sur un frais de transaction qu'on va payer 1,50 euro à la place d'un euro 30. Donc pour revenir à votre question, pourquoi FCM ? Parce qu'FCM est très qualitatif, a obtenu tout simplement la meilleure note. Et en tout cas côté Sciences Po, on pense que c'est l'agence la plus qualitative sur le marché en France à l'heure actuelle. Et de votre côté Marie-Anne, comment est-ce qu'on accompagne un nouveau client tel que Sciences Po Paris ? Alors déjà je tiens à remercier Sciences Po dans un premier temps de nous avoir fait confiance. Ensuite, tout ce qu'on a mis en place finalement ressemble à ce qu'on met en place pour l'ensemble de nos clients qui est tout simplement l'implémentation. Cette implémentation va se construire en plusieurs phases. La première phase va être un premier rendez-vous que l'on va faire ensemble pour prendre les besoins du client. Là on est vraiment après tout ce qui va être appel d'offres, signature du contrat. Donc on rentre vraiment dans le vif du sujet. Après cette réunion, on va programmer différents ateliers. On va rentrer vraiment dans le détail des fameux besoins clients. Ensuite on va avoir une phase de conception. Alors là c'est purement de notre côté FCM, une phase de construction qui est lidée vraiment par le chef de projet. Et ensuite, la phase de démarrage et l'hypercare. Alors pendant la phase de démarrage et pendant l'hypercare, on a un suivi qui est assidu entre FCM et le client. Alors c'est même pas que FCM, c'est vraiment du coup la compte manager et le travel manager. Alors nous avec Anthony, du coup on a fait connaissance pendant la phase d'atelier parce que chez FCM, la compte manager rentre dans la boucle assez tôt pendant ces phases d'atelier pour bien comprendre le besoin client. Ça nous aide énormément pour la suite en fait de la relation. Et ensuite, au démarrage et pendant la phase d'hypercare, on est très présent. On fait des réunions journalières la première semaine. Et ensuite hebdomadaire. Alors la phase d'hypercare, qu'est-ce que c'est ? C'est vraiment une phase pendant laquelle nous, côté interne FCM, on va prioriser l'ensemble des tickets du client. Si on a des questionnements de la part du client ou si on se rend compte que quelque chose n'a pas été respecté pendant l'implémentation par exemple. Et moi, en tant qu'acompte manager, je fais un rapport assez fréquent, donc irrégulier avec Anthony pour lui faire un retour et voir si tous ses besoins ont bien été respectés et s'il est satisfait de cette phase de démarrage. Alors justement, on va revenir sur cette période d'implémentation. Quel est votre feedback, vous, de votre côté, Anthony ? Pour être transparent concernant l'implémentation, on était un peu inquiet parce que la précédente ne s'était pas super bien passée. On a eu du retard. Et à la lecture de l'offre d'FCM, lorsqu'on a vu qu'ils proposaient une implémentation en trois mois, on était assez dubitatif. Sauf que dans la réalité, c'est bien ce qui a été respecté. Je tiens à souligner tout de même que c'est un des rares projets qui relèvent du SI et où je ne connais pas de retard. La deadline a même été annoncée plus d'un an à l'avance dans le cahier des charges et a été totalement respectée. Je pense que ça s'explique par deux choses. La première, c'est le fait que l'équipe d'implémentation côté FCM était très expérimentée. Et côté Sciences Po, on était aussi assez mature sur le sujet avec des attentes et des besoins très précis. Et notamment, Marianne, on sait qu'il y a une différence entre la pratique et la théorie. Comment est-ce qu'on s'adapte à ce projet, notamment dans une période si particulière ? Oui, en effet, période particulière à cause, comme on le sait tous, du Covid, tout simplement. Donc une période de deux ans qui a été forcément compliquée. Maintenant, c'est vrai que chez FCM, on a eu la chance d'avoir une croissance commerciale pendant ces deux années. Et tous nos projets d'implémentation qui étaient déjà en cours ou les nouveaux à venir ont été respectés et dans les temps. Comment ? Car notre équipe finalement d'implémentation et même de commerciaux, on a travaillé tout le temps à 100% finalement de notre temps de travail pendant toute cette période, ce qui nous a permis de vraiment tenir les délais vis-à-vis de Sciences Po. Et du coup, on a commencé en janvier 2021 par la première phase d'implémentation qui était cette prise de contact, le premier rendez-vous. Et ensuite, on a déroulé en fonction du planning dans les temps jusqu'à faire ce démarrage le 3 mai comme convenu. Et Anthony, justement, quelle est la valeur ajoutée que vous a apporté les services FCM ? Je pense que les valeurs ajoutées se résument en trois points. Premièrement, on peut parler de souplesse. C'est une agence qui sait sortir de ses standards. Je m'explique. On a des besoins de réservation Wigo, par exemple, de trajet ferroviaire à l'international. Clairement, durant l'appel d'offres, j'ai des agences qui m'ont dit non, ça, on ne peut pas sortir de nos standards. C'est entendable, il n'y a pas de souci. Mais nous, derrière, ça a engendré que nos collaborateurs devaient avancer les frais et faire des notes de frais derrière. Toujours sur la souplesse, un besoin qui n'avait pas été mis au cahier des charges, je pense au taxi, eh bien, FCM, c'est se montrer très à l'écoute à ce sujet et on peut avancer ensemble. Au-delà de la souplesse, je parlerai de disponibilité. Toujours dans ce cadre d'appel d'offres, FCM proposait l'amplitude d'ouverture d'agences la plus importante, du lundi au vendredi, de 8h à 20h. Et pareil, j'ai pu lire des offres ou des agences fermées à 18h et me proposer de basculer sur un service H24 avec les coûts associés par la suite. Et enfin, je dirais la réactivité. La réactivité parce que, voilà, quand j'ai besoin de contacter Marianne, j'ai un retour dans la journée. Quand je dois contacter un agent, alors certes, il y a des SLE au contrat, mais en moins de sanctionnerie, j'ai très souvent quelqu'un. Et dernier exemple en date, une anomalie que j'ai pu remonter et qui a été corrigée en 20 minutes, 30 minutes. Donc voilà, pour résumer, je dirais souplesse, disponibilité et réactivité. Concrètement, Marianne, vous êtes davantage sur une obligation de résultat ou de moyen ? Je dirais les deux. Comme Anthony l'a souligné, on a un contrat qui nous lie. Donc on a forcément une obligation de résultat à un moment donné, puisque tout ça est aussi très suivi par des indicateurs. et tout ça, c'est vraiment du réel. On peut le suivre et on peut voir si finalement on a les résultats attendus sur ce contrat. Pour ma part, je dirais aussi une obligation de moyen, dans le sens où la compte manager est là aussi pour accompagner son client, mais on va être soumis à certaines conditions aussi. Ça va être en fonction du budget du client ou alors aussi de la conjoncture, comme on l'a vu ces deux dernières années. Le travel en tant que tel n'a pas été forcément un des premiers budgets pour nos clients. Donc difficile de développer certains projets et de mener à terme certains projets avec eux. Maintenant, le but est de toujours les accompagner, toujours leur faire savoir qu'on est là, toujours leur faire savoir qu'on est là pour eux. et dès qu'ils le peuvent, on développe des projets et on essaie de les mener à terme. Et justement, en parlant de nouveaux produits, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les nouveautés d'FCM ? Oui, bien sûr. C'est notamment la FCM plateforme que j'ai pu présenter à Anthony au moment de l'IFTM. C'est un nouvel outil que FCM a mis en place et a développé qui permet aux utilisateurs d'avoir un seul et même accès pour retrouver leurs réservations, leur accès au SBT et également des informations que leur société souhaite leur faire partager. Alors, il faut savoir qu'il y a trois accès distincts. Un pour les voyageurs, un pour les chargés de voyage, un pour les travel managers. L'accès travel manager est d'autant plus intéressant que sur cet accès, on va retrouver FCM reporting. Donc, encore une fois, avec un seul et même accès, il va pouvoir avoir accès à un nombre assez important d'analyses, de statistiques pour qu'ils puissent suivre en temps réel les dépenses de Sciences Po. Le déploiement d'IFTM plateforme est prévu au courant de l'année. Donc, on espère le mettre en place très rapidement pour Sciences Po. De votre côté, Anthony, comment ce nouvel outil vous aide dans vos missions quotidiennes ? Clairement, ça va permettre un gain de temps qui entraîne derrière logiquement un gain de productivité. Le fait d'avoir une centralisation de l'information et un accès unique, c'est totalement l'objectif vers lequel nous souhaitons tendre. Ça peut paraître bateau, mais un même identifiant et un même mot de passe, c'est très efficace et c'est dans l'air du temps, au final. Après, au-delà de l'agence, là, ça concerne plus les éditeurs, mais dans cette histoire de centralisation, c'est vrai que pour moi, l'objectif ultime, entre guillemets, c'est qu'au sein d'un même outil, un collaborateur puisse réserver son transport, son hébergement, son taxi et sa restauration. Puisque derrière, ça voudra dire qu'il n'a aucune avance à faire et donc aucune note de frais. Donc bon, je sais que ce n'est pas pour de suite, mais j'attends ça avec impatience. Et enfin, une dernière question pour tous les deux cette fois-ci. Si on pouvait remonter dans le temps, voire repartir de zéro, qu'est-ce que vous changeriez dans l'élaboration de ce projet ? Marianne, tu veux commencer ? Je pense qu'on ne changerait pas grand-chose puisqu'aujourd'hui, c'est vrai que la relation est plutôt réussie. Donc on a, encore une fois, bien appliqué toutes les étapes du process et on en est content aujourd'hui de la relation qu'on a construite ensemble. Maintenant, peut-être... Là, je vais plus te laisser parler sur... Oui. S'il y avait quelque chose à changer, alors j'ai envie de dire à 95%, tout est très bien. Comme a dit Marianne, la relation se passe bien. Sinon, je ne serais pas là. Non, je fais l'exemple. Mais allez, les 5% peut-être qui seraient à changer, le tout petit bémol qu'il y a pu avoir, c'est sur la partie hébergement. On va dire qu'on vérifierait peut-être avant de déployer que les tarifs négociés remontent bien dans l'outil. On se pencherait peut-être encore un peu plus sur le business model des HBT pour pouvoir aussi l'expliquer en interne parce que les collaborateurs ont pu nous challenger à ce sujet, c'est normal. Donc voilà, c'est vraiment la seule petite chose à souligner. Merci beaucoup à tous les deux et merci à l'Hôtel Cube Paris. Sous-titrage ST' 501